Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a sorti iOS 17 Beta 2 et comme vous le savez tout l'été on va faire toutes les bétas avant la sortie pour tout le monde d'iOS 17. Pour ceux qui ne seraient toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. Cette mise à jour pèse un petit peu plus d'un giga 3, alors on attend en tout cas pas mal de nouveautés avec cette Beta 2. Première nouveauté, ça se voit, c'est esthétique, alors c'est plutôt lié à la Beta 1 puisque là la Beta 2 n'était pas encore installée. Donc vous voyez une nouvelle interface concernant les mises à jour avec ce bouton bleu où il y a écrit mettre à jour et puis on peut mettre à jour un peu plus tard, bon c'est esthétique. Mais en tout cas c'est quand même plus lisible. Le numéro de version se termine par un H, alors ça fait un petit peu plus de deux semaines maintenant qu'on n'a pas eu de nouvelle Beta. Bon c'est toujours à peu près le même calendrier, sachez que dans tous les cas ça nous laisse pas mal de Beta avant la sortie qui devra être autour du 10 septembre pour tout le monde donc. Et on commence par une nouveauté qui est plutôt même un correctif puisque ça concerne les réglages de musique. Alors avec la Beta 1 avait fait son apparition une nouvelle option qui permettait d'enchaîner deux titres. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut déjà faire sur le Mac mais ça ne fonctionnait pas depuis des années sur l'iPhone. Et lorsqu'on cliquait donc sur cette option, ça quittait réglages. Là c'est corrigé, on peut donc affiner en plus maintenant le fondu entre deux titres. Bon c'est assez sympa. Dans la partie confidentialité, dans les services systèmes, on a un nouveau service système qui fait son apparition qui s'appelle micro-location. Alors Apple n'explique pas du tout ce que c'est et je pense que c'est plutôt lié à NameDrop. Puisque NameDrop fait son apparition, vous savez, c'est cette possibilité de partager sa fiche contact lorsque vous rencontrez quelqu'un. Donc c'était pas activé avec la première Beta mais cette fois-ci c'est activé. Très rapidement, NameDrop c'est cette fonctionnalité qui permet de partager sa fiche contact avec quelqu'un lorsque vous approchez deux iPhones compatibles l'un de l'autre. Vous envoyez vos informations, certaines informations et notamment la fiche de votre fiche contact. Autre nouveauté de cette nouvelle Beta, ça concerne les widgets de musique. Donc on a de nouvelles tailles notamment dans les widgets recommandations. Mais on a aussi donc trois nouveaux widgets de classement, voilà c'est ceux-là, qui font leur apparition. Et puis j'ai un doute, je sais plus si c'était sur la Beta 1 ou ça vient juste d'apparaître mais c'est ce nouveau widget qui concerne l'horloge donc avec un style un peu transparent, moi j'aime beaucoup. Et donc surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est une nouveauté Beta 2 ou c'était déjà là dans la Beta 1, j'attends vos commentaires. Concernant l'application Horloge, alors une petite nouveauté, alors non seulement le texte a été mis au pluriel, notamment Alarme est devenue Alarme au pluriel. Minuteur, donc fait son apparition, enfin c'était pas au même endroit auparavant. Mais une nouveauté un petit peu plus intéressante, c'est lorsque vous avez des Minuteurs, en fait vous allez avoir l'indication de quel était le temps mis par ce Minuteur au début. Bon ça peut donner une petite information supplémentaire, moi j'aime bien. Petite nouveauté concernant les réglages en veille, donc là c'est une capture d'écran de réglage en veille pour la Beta 1. Et ici donc c'est la Beta 2, regardez donc on a une nouvelle option, en tout cas la possibilité d'activer ou non les notifications. Alors les notifications critiques sont toujours là, par contre c'est vrai que les notifications on ne pouvait pas les décocher par défaut et je vous disais donc ça s'affichait. C'est possible maintenant de ne plus afficher les notifications grâce au menu donc réglage en veille. Autre petite modification, ça concerne l'application Message et les autocollants. Alors les autocollants, je vous en ai parlé lors de la sortie d'iOS 17, ce sont des autocollants qu'on va pouvoir venir mettre directement sur les bulles de parole. On va pouvoir les redimensionner, les faire pivoter, etc. Mais ce n'était pas compatible avec les personnes qui avaient iOS 16. Et maintenant donc depuis iOS 17, on peut envoyer des autocollants aux personnes qui n'ont pas iOS 17. Tant mieux pour les personnes qui ont des iPhone 8 ou des iPhone X puisqu'ils ne seront plus compatibles avec iOS 17. Dans les réglages Message, partie accompagnement et dans Données, vous avez donc ce petit laïus là. Alors ça n'a pas beaucoup changé mais en tout cas c'est plutôt l'explication de ce qui se passe lorsque vous avez fait un accompagnement et que vous ne répondez pas à l'invitation. Donc soit vous donnez toutes les données et donc c'est indiqué ce que vous donnez comme type de données. Ou alors certaines données uniquement. Donc là aussi ça va vous expliquer, c'est juste pour vous expliquer un petit peu plus ce qui se passe lorsque vous avez fait une demande d'accompagnement. Dans cette bêta 2, pas de changement pour la voix personnelle en français, toujours pas disponible. Je pense que c'est pas pour tout de suite, je vous tiendrai au courant en tout cas si la voix française, en tout cas la voix personnelle française, est disponible. Je passe très rapidement sur le bug des notifications qui n'a toujours pas été corrigé. Par contre il y a d'autres bugs qui ont été corrigés, notamment un bug avec la dynamic island et la localisation qui restait souvent affichée. Donc ça ça a été corrigé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel bug vous avez, ça pourra aider pour les prochaines vidéos. En attendant, je le trouve relativement stable, mais c'est toujours pareil, évitez de l'installer sur votre téléphone principal. Préférez quand même un téléphone secondaire si vous installez une bêta. Côté batterie, je vous avais dit que je vous ferais un petit point puisque c'était un peu trop juste par rapport à la première bêta. Et objectivement, je trouve que la batterie tient quand même pas mal. Là je suis sur un iPhone 13 Pro, ça tient quand même pas mal. Maintenant c'est toujours pareil, il peut y avoir des périodes de chauffe, tout d'un coup on ne comprend pas vraiment pourquoi. Ça se met à chauffer et là la batterie dégringole. Mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de problème avec cette nouvelle bêta. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos sentiments en tout cas sur cette seconde bêta. Ça pourrait aider donc pour la troisième vidéo sur iOS 17. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt.